Je félicite par ailleurs le gouvernement, le Premier ministre, le ministre en charge des infrastructures, le ministre des Finances, celui de l'économie, également leurs collaborateurs ainsi que toutes les autorités administratives. Et je voudrais réserver une mention particulière pour le gouverneur de la région de Dakar, et la Sainte-Salle, ainsi que l'ensemble de ses préfets et sous-préfets qui nous ont beaucoup accompagnés sur la libération des emprises et de façon générale sur la gestion de ce projet complexe. Je ne saurais oublier les directeurs généraux du CETUD et de la GEROUD, M. Aou, M. Ndaou, sans oublier Ibrahim Ndiaye, bien sûr, qui a été là pendant le début du projet et qui l'a beaucoup accompagné. Je félicite l'ensemble des collaborateurs et toutes les équipes pour les efforts considérables qu'ils ont consacrées à ce projet. Félicitations également aux entreprises partenaires qui ont contribué à l'exécution des travaux, notamment CRBC de Chine, Syrah et Mali, Ingerop, AGTS, APAV, mais également Dakar Mobility, Sistra et ICA, qui tous ont joué leur partition pour la réussite de ce projet. Je remercie enfin tous les acteurs qui ont facilité l'acceptabilité sociale du projet, la libération apaisée des emprises, autorités administratives et territoriales, les maires, que ce soit des deux villes de Dakar et de Guédiaouaï, mais également les maires des différentes communes traversées, les riverains et de façon générale les populations qui sont aux premiers chefs impliqués dans la gestion de ce projet et surtout les comités d'initiative, les associations de transporteurs et les associations citoyennes. C'est un jour de grâce, un jour de remerciement. Ce genre de projet, mes chers compatriotes, est complexe. Il est difficile à concevoir, il est difficile à financer et à exécuter, surtout en milieu urbain, densément peuplé et traverser des réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, de télécommunication. S'il ajoute que ce projet a été réalisé en pleine pandémie de Covid-19, eh bien, on peut imaginer la somme extraordinaire d'efforts et d'expertises déployées pour réaliser cette belle performance. Aujourd'hui, nos partenaires citent le BRT un exemple et invitent les études à partager son expérience. Bravo à l'ensemble des équipes mobilisées dans les travaux du BRT. Je voudrais vous engager, et engager le gouvernement, à poursuivre l'étude sur la seconde phase en relation avec nos populations, avec nos partenaires, j'allais dire, afin que les populations de Pekin, en particulier, puissent également bénéficier du BRT.